Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as le sourire surtout et que tu es en pleine forme. Bah écoute moi, ça va, ça va très bien, ça se passe bien, tranquille, attends je vérifie, ouais c'est bon. Bon, tranquille, tranquille, derrière moi, ben tu vois la caravane avec ma tenture de l'éléphant, attends je me pousse, voilà, faut que tu vois mieux. Puisque ça y est, Cassie et moi, nous sommes installés et je t'avais promis de te montrer, alors je vais te faire voir tout ce qui s'est passé. Mais ça, toute personne qui fait des déménagements connaît, genre l'organisation, bon on doit déménager ça en premier et les caisses et les cartons et démonter ça et remonter ça. Ah bah là ça va, et puis là ça va pas, oh non tout s'effondre, oui tout s'effondre. Et puis, heureusement, Cassie est là pour aider, heureusement qu'elle est là, parce que si elle n'était pas là, on ne pourrait rien faire. Allez, je te montre tout ça, là maintenant, on est à peu près installés, on est bien avec Cassie, on prend nos marques tranquillement, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais alors moi, je vais à la vitesse de l'escargot en vacances, c'est-à-dire lentement le matin et très très lentement l'après-midi. Alors pourquoi très très lentement l'après-midi ? Bah nous sommes au Portugal, donc avec la chaleur, surtout qu'il y a quelques jours, on a eu des sacrées chaleurs à près de 40, donc je t'ai garanti qu'il n'y a que le matin de bonne heure où on bouge un peu, puis après, on limite tout ce qui est physique, bricolage physique, ça ne donne pas envie de bouger. Mais ça se passe bien, bon, je ne vais pas dire que j'ai l'habitude, mais je sais comment il faut s'y prendre. Mais en attendant, heureusement, avant les grosses chaleurs, on a fait tout le bazar. Allez Cassie, tu vas leur faire voir comment on a bossé. Alors bien évidemment, tu te rappelles de cette parcelle à Soul Park, où là, j'avais la totalité du matériel. La nouvelle voiture, la Tourane, c'est une Volkswagen, tu vois qu'elle est déjà pleine de bazar. Là, déplacement des bonbonnes de gaz, les palettes prêtes à partir. Et oui, les palettes, c'est précieux. Et puis surtout, en premier lieu, on voulait déplacer la caravane. Et ça, je t'ai montré dans la dernière vidéo. C'est ce qu'on a fait. On a tout d'abord déplacé la caravane. Alors, vite fait, parce qu'elle n'a pas le droit normalement d'aller sur la route. Donc, on l'a mise installée correctement. Ah oui, là, on ne voit pas, mais sous les vérins, les blocs, là, on a mis des planches. Je n'ai pas eu le temps de mettre une bâche sous la caravane. J'aurais bien voulu. Bon, c'est comme ça. Des fois, tu sais, on manque d'un petit peu d'organisation. Et la bâche, je n'ai pas réussi à la mettre avant qu'ils posent la caravane ici. La bâche, pardon. Donc, là, j'ai quand même mis une première bâche de vent en prévoyant l'arrivée du haut vent que j'ai commandé à Obelig. Oui, Cassie prête au déménagement, qui inspecte aussi les cartons de déménagement et qui participe, eh bien, oui, très vivement au déménagement des étagères et de tout le reste du bazar, parce que tout est en bazar. Je sais que tu connais. Qui n'a pas vécu de déménagement et le bazar habituel ? Hein ? Un Macassi. Et voilà. Eh bien, oui, elle est d'accord avec moi. Et bien sûr, quand on arrive sur le terrain, c'est la même chose. Elle inspecte même les palettes. Et là, à droite, tu as les planches en OSB qui servaient de plancher pour la cabane. Toujours utile, hein. Eh oui, Macassi. Elle aime bien les palettes. Eh oui, c'est du bois. Elle se fait les griffes dessus. Puis, elle regarde notre nouvel endroit. Tu vois, il y a du bazar là-bas au coin. Il y a du bazar de partout. J'avais mis loin le bazar pour ne pas qu'on roule dessus. Enfin, bon, pour ne pas que ça nous gêne. Donc, depuis le camping-car, ben voilà le paysage. Le dernier paysage vu depuis le tableau de bord du camping-car. Avec le bazar dans le rétro, comme tu vois. Tu as vu le bazar dans le rétro. Voilà. Tu n'imagines même pas, il y en avait de partout. De partout à l'extérieur, bien sûr. Parce que tant qu'on n'avait pas mis le vent et tout. Mais bon, ça se fait petit à petit. Ça se fait avec le sourire. Et puis, voilà, quoi. Ça se fait. Voilà, ça se fait. Alors, bien sûr, comme pour tout déménagement. Comme je l'ai dit, il faut monter des choses. On a dû monter, bien sûr, le haut vent. Au début, il nous manquait un certain nombre d'armatures. Pourtant, j'avais bien passé la commande. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait des contretemps. Il faut qu'on ait à se dire, merde, qu'est-ce que j'ai loupé. Mince, ça n'arrive pas. Ça fait partie du jeu. Donc, on a monté le haut vent. Et le haut vent ne voulait pas rester debout. Enfin bon, il y a eu deux, trois rafales de vent. Il manquait des armatures. Il propose des soutiens. Je vais essayer de te montrer des soutiens qu'on met contre la caravane pour ne pas percer le mur de la caravane. Alors, moi, je pensais que ça serait bien. Donc, j'ai pris ces petits carrés. Mais il ne faut surtout pas les prendre pour le type de caravane que j'aime. Parce que le mur, là, tu vois, derrière, là, merde, je n'arrive plus. Ça, ce n'est pas lisse. Donc, ça ne peut pas stopper les petits carrés qu'on met pour visser les armatures. Donc, il ne faut surtout pas ça pour des murs comme ça qui ne sont pas lisses. Parce que ça n'adhère pas. Donc, ça s'est effondré plusieurs fois. La personne, surtout le chef de chantier, on va dire, du montage du haut-vent, ça ne lui convenait pas. Il trouvait que ce n'était pas assez costaud. Du coup, il a utilisé des poutres en bois que j'avais pour renforcer l'armature. Il a fait des espèces de piliers de soutènement renforcés avec du métal au niveau des armatures qui passent tout le tour des armatures à certains endroits pour renforcer. Bien sûr, des sangles extérieures. Alors, je pense que là, maintenant, ça ne bougera plus parce qu'on a déjà eu des vents à 50 km heure et ça n'a pas bougé. Bon, tu touches du bois, pour l'instant, ça n'a pas bougé. On verra bien. De toute façon, je sais très bien que ce n'est pas du béton armé. On verra bien. En tout cas, ça continue. Et le haut-vent tient enfin. Tu vois, le mur, il est granuleux. Oui, ça va, ça s'ouvre bien là. Et j'ai acheté ces petits trucs carrés que conseillait le magasin Obelink. Et ça ne va pas, ça. Là, celui-là, ça va parce qu'il est presque au milieu. Donc, ce n'est pas très grave. Mais sur les bords, il vaut mieux mettre carrément ça. Tu vois, ça, c'est percé. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors là, c'était la première fois qu'on avait monté le haut-vent. Donc, comme je t'ai dit, 6,50 mètres par 3 mètres de profondeur. Donc là, j'étais toute contente. Tu vois, notre nouvel endroit, notre terrain, super. On dormait encore dans le camping-car avec Cassie. Et on a commencé à mettre le matériel en bazar. Moi, Cassie, tu surveilles. Ouais, t'as raison. Tu surveilles. Donc, ça, c'est le comptoir de la cabane qui devait être réhabilité, on va dire, parce que c'est en l'autre sens, pour être le comptoir dans le haut-vent. Et à ce moment-là, il pleuvait. Et badaboom, avec du vent, tout s'est effondré. Ça s'est effondré, ben... Oui, une seule fois. Non, non, ça a suffi. Alors, c'est quand même impressionnant quand j'ai vu ça. Ça m'a pas mal contrariée. Parce que surtout, j'avais peur que je sois cassée. Donc, tu vois, dedans, ça fait un peu bizarre. Je suis allée contrôlée. Bon, il n'y avait rien de cassé. Il n'y avait que deux, trois bricoles qui étaient tordues. Mais bon, voilà, ça fait un peu bizarre. Tu te dis, mais merde. Moi, surtout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que c'est, cette mierda ? Et heureusement, bon, le fameux chef de chantier a consolidé. Consolidé, tu vois, avec des poutres en bois. Qu'il a mis... Ben, il en a mis combien ? Attends, il en a mis quatre. Quatre. Il a mis quatre poutres en bois, carrément, pour consolider le tout. Et là, maintenant, ça tient. Donc, on peut apprécier le terrain, le paysage. Cassie, qui prend un petit peu ses marques. Donc, ça, c'est super sympa. Hein, ma cassounette ? Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est le grand calme. C'est une petite pause, avant de continuer, ben, les travaux, hein. Oui, 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 on a le droit de se faire des petites pauses, hein. Regarde comme c'est joli. Ce sont des orangés, mandarignés, oliviers. Voilà le comptoir. Ben, une fois qu'il a été posé dans l'autre sens, rebricolé, avec les poutres perpendiculaires. Tu vois, juste là, voilà. Là, il y a une poutre. Là, attends, il y en a une autre, là. Voilà, juste là, en face. Et il y en a d'autres, encore, de l'autre côté. Le comptoir. Les armatures, toutes les armatures sont arrivées. Donc, cette fois-ci, ça tient bien. Bon, il a mis une ficelle, je ne sais pas pourquoi. Bon. Du coup, je n'ai même pas touché la ficelle, tu sais. J'ai laissé, voilà, de l'autre côté, une autre poutre. Et là, la dernière. Voilà, qu'il a consolidée avec des plaques en métal. Je ne sais pas quoi. Enfin bon, je n'y connais pas grand-chose. Mais le principal, c'est que j'ai confiance dans cette personne. Et il a fait quelque chose de très, très costaud. Ce que je te dis, avec les vents à plus de 50 km heure, des rafales, tu as envie que ça tienne. Alors, bien sûr, le comptoir est moins joli que dans la cabane. Ce n'est pas grave. Je la rangerai petit à petit. Comme je t'ai dit, le matin, lentement, l'après-midi, très lentement. En tout cas, ça n'empêche pas d'installer un petit coin café. Pour les personnes qui viennent, même si c'est le bazar, je m'en fous. C'est toujours bien d'accueillir avec des petits biscuits et du café. Ça fait plaisir à tout le monde. Regarde-moi ça, il y a même la masse. Il y a les outils et tout. Personne n'y fait attention. Et oui, Cassiel te montre que j'avais installé la bâche, d'autres bâches. Le faux gazon. Voilà, ça nous fait un bel espace. Ah oui, là, ça fait grand. En pleine verdure. Et enfin, le vent qui est bien installé, bien costaud. J'en suis très, très contente. C'est vrai qu'il est assez impressionnant quand même. En 3 mètres de profondeur, on voit vraiment la différence par rapport aux autres de 2,50 m. Un petit coin de fortune. Pour faire quoi ? Pour me déguster un de mes premiers repas de choses préférées, les huîtres. J'adore les huîtres. Ah oui ! Et ça, c'est la toile de tente d'une des amies qui est installée aussi. De temps, on a mis une machine à laver en commun. Et ça nous sert de buanderie. J'ai mis une petite table dedans pour tenir tous les produits, poser tous les produits. Puis voilà. Donc là, c'est un peu mieux fait. Oui, attends, je te fais visiter un peu plus à fond le coin de cuisine. Avec l'évier qui a été mis, collé. Là, l'étagère a été coupée parce que je voulais une grosse bonbonne de gaz finalement. J'en avais une petite, mais je préférais une grosse. Le petit coin gaz, étagère. Encore des étagères. Encore des étagères. Ah ouais, ouais, je voulais un grand, grand rangement. Tu as des outils un peu partout. Enfin, comme je te dis, je suis sûre que tu connais tout ça. Moi, j'ai un peu modifié. J'ai fait comme ça parce qu'avec le frigo, la contre, la caravane, j'aime mieux. Parce que c'est plein d'or, là. Et oui, Cassie qui me suit, qui veut voir ce que je suis en train de faire. Oui, Cassie, oui. On le sait que tu as déplacé des caisses. Tu as inspecté toutes les caisses. Vides, pleines. Oui, toutes les caisses ont été vues. Et là, c'était déjà quelques jours après les premières installations. Donc, tu vois, ça y est. Les étagères commencent à se remplir. La cafetière a changé de place. Finalement, la cafetière, je l'ai complètement enlevée d'ici. Les portes couvertes, enfin bon, voilà. Mais on dit qu'on met un an à peu près pour s'installer correctement quelque part. Et puis, vu ma vitesse d'action, je pense que ça prendra largement une année. Et dans la caravane, j'ai pas mal de choses à faire, comme je t'ai dit. Tout pareil, tout pareil. Doucement, doucement. Voilà. Il y a des choses bien plus importantes, comme par exemple, faire la connaissance de nos nouveaux voisins. Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Ouais. Ça fait plaisir comme voisinage. Puis, il faut bien en profiter parce que là, ce sont vraiment les dernières, dernières pluies. L'herbe est encore bien verte. Donc là, elle profite à fond. Oh, c'est trop mignon. C'est trop, trop, trop mignon. Je les filmais tellement que j'ai oublié de filmer Cassie qui se demandait qui c'était. Elle connaît déjà les chèvres, les moutons. Elle en a vu déjà plein de fois pendant nos voyages. Mais à chaque fois, c'est un nouvel événement. Et elle aime bien venir renifler les grandes bestioles qui viennent vers elle. Regardez-moi ça. Espèce de gourmande, va. Là, c'est une branche d'olivier qu'on a coupée sur mon terrain. Elles viennent là. Enfin, voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Je crois que je t'ai tout raconté. Comme tu vois, ça se passe bien. La journée se finit en beauté. Et je vais continuer ma petite installation. Et toi, je te dis à tout bientôt. Et je te souhaite plein, plein, plein de belles choses. Ciao, ciao.